Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons du film La Confession, réalisé par Nicolas Bokrieff. L'histoire c'est celle du père Sébastien qui se retrouve à devoir prendre la dernière confession sur son lit de mort de Barney, une femme qui a vécu beaucoup de choses durant sa vie et qui va vouloir évoquer un passage en particulier, sa rencontre avec le père Morin, en pleine seconde guerre mondiale et sous occupation nazie. Oui c'est ça le résumé du film, on est loin de la bande-annonce qui nous vend un drame d'époque, on est plus sur une vraie confession en fait, le titre du film c'est littéralement ce qui se passe au tout début du métrage, c'est le contexte en fait qui permet ensuite à l'histoire de se mettre en place. Un film assez étrange de la part de Nicolas Bokrieff, le réalisateur étant surtout connu pour du cinéma de genre, pur et dur, et en fait le souci c'est que Made in France, ça lui a demandé de se remettre en cause, parce qu'un film qui galère pendant plus d'un an à sortir à cause de problèmes indépendants de sa volonté, malheureusement, même si le sujet était quand même propre à forcément sonner trop dans l'actualité, il ne pouvait pas se douter que son film résonnerait autant avec l'actualité. Pour le coup ça lui a demandé donc d'une grosse remise en cause, et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à vouloir adapter le roman de Béatrice Beck, sorti en 1952 et pris Pulitzer à l'époque, déjà adapté par Jean-Pierre Melville en 1961, et le film est assez classique, mais plutôt intéressant, surtout lorsqu'on remet dans le contexte de la filmographie de Bokrieff, parce qu'en soi en tant que film vous risquez de le trouver un peu bizarre en fait, très françois en fait comme long métrage, très classique à la française, le genre de film en costume, pendant la période nazie, ultra lisse, avec une espèce d'histoire de roman sans sous-texte, vous allez vous dire ça, et le film va heureusement un petit peu plus loin que ça. Un petit peu plus loin que ça parce que déjà au niveau de l'écriture, Bokrieff a vraiment voulu baser son film sur le rapport des apparences que vont avoir les personnages les uns entre les autres, et sur ce que les personnages désirent réellement, et ce que l'on pense qu'ils désirent. Ça c'est vraiment un sujet qui est abordé quasiment tout au long du film, et qui est assez passionnant dans un sens, et dans une certaine mesure, c'est le fait que constamment du début à la fin du métrage, on remet en cause la position de chacun des personnages. On se demande ce qu'ils veulent, on se demande à quel moment ils le veulent, on se demande pourquoi ils le veulent, et on se demande surtout quel est le but au fond derrière tout ça. Pourquoi ces personnages agissent ainsi à tel moment, pour finalement désirer quelque chose qu'ils ne pourront peut-être pas avoir. C'est là en fait que le long métrage a une certaine force, c'est là que Bokrieff en fait arrive à donner une certaine parabole à son film. Parce que sinon au niveau de la narration, le gros souci c'est que le film est très lent, et qu'il a tendance à pas assez placer ses personnages. Il y a vraiment des instants où on se dit que les personnages volent un petit peu au milieu de ce récit, et n'ont pas forcément de cohérence avec l'époque ou avec le contexte dans lequel ils se trouvent. Et ça gêne un petit peu. Et le souci c'est qu'il y a des moments où il y a des personnages, ils sont un peu trop mis sur un pied des stades. Le père Morin, constamment tout au long du film, il est montré sans le moindre tort. Et en tant que spectateur, ça dérange un peu, parce que même si notre vrai personnage central, c'est le personnage de Barney, qui elle est constamment remis en cause, le personnage du père Morin fait un peu mec parfait quoi. Enfin, le chrétien parfait bien sûr, mais il fait un peu trop parfait, il fait un peu trop mis sur son pied des stades. Et même si c'est voulu dans le contexte du métrage, il y a des moments où ça ne fonctionne pas vraiment. Il y a d'autres moments où c'est plutôt intéressant, parce qu'il y a des vraies remises en cause, mais ça c'est plus grâce au jeu de Romain Duris qu'on le voit. Parce qu'en soi, dans le contexte du film, la remise en cause est très peu présente de ce personnage-là. Et ça gêne un petit peu parce qu'on aurait aimé un petit peu plus de côté corrosif, un petit peu de piquant là-dedans. Et ça manque clairement au long métrage. Au niveau de la mise en scène, Boukrieff, là-dessus, il est très classique. Il ne cherche pas à être en dehors des cordes. Il est vraiment dans le cinéma classique à la française. Les seuls moments où il tente des choses visuellement, ça forcément, ça connote quelque chose du rapport au cinéma de genre. Il y a plein de plans où il y a des moments où on va se dire, ah ouais, quand même, là il est très très influencé par son cinéma natal. Il a envie de mettre un petit peu de cinéma de genre. Il y a notamment deux, trois plans, notamment un transtrav à un moment qui est assez énorme, où on va avoir le personnage de Barney qui va descendre à vélo. Et le transtrav va se faire sur à peu près un bon 5 mètres. Et il va se balader jusqu'à s'arrêter littéralement d'un seul coup pour mettre en avant le fait que ce personnage-là va fasciner les nazis. Ou en tout cas les hommes nazis surtout. Mais il y a tout plein de petits moments comme ça. Et après, il filme aussi les rapports entre Barney et le père Morin d'une manière très très belle. Il a tendance à toujours jouer sur un rapport de supériorité de l'un par rapport à l'autre. Et il va le faire soit par le biais de la position de ses personnages, soit par la place de son cadre, soit par l'équilibrage qu'il va faire au sein de son cadre. Là, c'est plutôt intéressant. Après, ça reste très classique. Ça reste un film qui est vraiment fait pour être dans les cordes. Il ne sort pas trop de son sujet. Il n'essaye pas trop d'être provocateur. C'est vraiment le film que Boukrieff a voulu faire pour essayer de se racheter avec les distributeurs français. Parce que voilà, après Made in France, il est clair qu'à part Pretty Pictures, il n'y avait personne qui voulait le prendre. Et le résultat, ça donne vraiment cette sensation qu'il veut se rattraper. Il veut dire non mais vous voyez, je sais quand même faire des films qui sont un petit peu plus que simplement être des longs-métrages corrosifs. Je sais faire des films beaucoup plus classiques et leur donner du caractère. Mais voilà, on sent qu'il ne demande qu'à sauter de joie. et qu'à se relancer dans ce genre de sujet. C'est notamment ce qu'il fait en évoquant cette espèce de passion qui va naître et qui va être intériorisée par ces deux personnages. Ça reste très en sous-texte tout de même. Au niveau du casting, les deux acteurs principaux sont assez bons mais pas extraordinaires. Romain Duris, lui, il n'y a rien à en redire. Il est très très bon. C'est plus Marine Vax sur laquelle on a des choses à en redire parce qu'elle a un jeu très froid, très terne. Elle n'a pas vraiment de moment flamboyant où elle exprime une vraie interprétation où elle arrive à transcender son personnage. Il y a peut-être deux, trois scènes où elle est vraiment marquante mais elle a un jeu beaucoup trop stérile pour réussir vraiment à transcender. Puis face à Romain Duris, ce résultat, elle fait un peu tâche. Anne Leny est plutôt bon en pseudo-méchante sans être vraiment une méchante. Et après, on retient un petit peu Solène Rigaud et Amandine de Wasmès qui sont vraiment, vraiment bien, elle aussi mais beaucoup plus en retrait. Mais au final, La Confession, c'est à l'image des acteurs. En fait, c'est un film en retrait de la part de Boukrieff. C'est un film qui veut passer un petit peu de manière beaucoup plus intime au sein de la distribution française en plein mois de mars en plus qui n'est pas forcément un mois pour ce genre de métrage. Et voilà, c'est un film qui reste classique, qui reste entraînant, qui a un beau sujet mais qui est un petit peu trop lisse pour réussir vraiment à transcender le spectateur qui pourrait s'attendre à quelque chose d'un petit peu plus punchy de la part de Boukrieff. Mais La Confession de Nicolas Boukrieff, si vous avez envie de le voir, allez-y, pourquoi pas. Ça reste un bon film. À plus !